Bonjour tout le monde, on est déjà rendu à la fin, mais j'ai une petite histoire à vous raconter, l'histoire du premier clip. J'avais une seule demande spéciale, une seule. Elle était reliée à l'incertitude qu'on vivait dans la pandémie, dans le confinement, dans tout ça, la pression qu'on vivait, puis j'ai pensé à une chanson qui, pour moi, représentait la collaboration des projets difficiles qui, une fois mis ensemble, deviennent des grands succès. Et l'équipe d'Aubé m'a dit, c'est moi le président du conseil, ils m'ont dit, tu peux pas, moi ça je peux pas, tu peux pas, t'as pas le droit, droit d'auteur. Puis vous savez, les Québécois, nous autres, on suit les règlements, on est docile. Fait que j'ai dit, ok d'abord. Fait que Serge a pris une petite toune générique, puis on vous a fait un beau petit vidéo. Mais, vous avez déjà entendu ça, tu peux pas, tu te prends pour qui, t'es pas capable, tu réussiras pas, t'as pas le droit. C'est des mots qui étouffent. C'est des mots qui étouffent quand ils viennent des autres, c'est des mots qui étouffent quand ils viennent de nous-mêmes. Ok. Mais ici, c'est l'E.E.B. Puis au minimum, il fallait trouver une solution. Ça fait que je suis arrivé à six plans pour vous présenter ce qui était mon souhait original. Le premier, c'est, bon ben, on abandonne, no go. Ok. Le deuxième, c'était de tricher. Oublie les règlements. Ok. Où il y aurait que Michel ira en prison. Mais, les tricheurs ne gagnent pas, donc on ne trichera pas. Plan C. Plan C, c'était, je vais le chanter moi-même. Ok. Ça, c'était sur le chapitre, sortir de sa zone de confiance. Fait que j'allais chanter la chanson. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Non. Ça, c'était le chapitre sur connaître ses limites. Le plan D, quatrième plan, on va trouver une autre toune. Non. On va servir du steak, pas du bel au nez. Plan E, le cinquième plan, je vais vous demander d'aller sur YouTube, de mettre telle vidéo. Puis, quand je dis go, vous partez la chanson, on vous envoie une vidéo, pas de son, puis vous écoutez votre musique pendant qu'une autre tombe dans une vidéo. Non. Trop compliqué. Plan F, qui est sorti tout droit du chapitre sur la délégation, on s'est dit qu'avec 900 personnes, il y a sûrement du talent là-dedans. Et la leçon que je peux peut-être vous partager aujourd'hui, c'est qu'en affaire, la formule magique, c'est « Peux-tu m'aider, s'il vous plaît? » OK? Bref, il ne faut pas abandonner. Puis, quand quelque chose vous tient vraiment à cœur, demandez de l'aide, mettez-vous à l'ouvrage, puis il se passe des choses magiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous rappelez du début du parcours, on vous demandait pourquoi on fait ça. Puis, ça ne peut pas se limiter au chiffre d'affaires, ça ne peut pas être le jet privé, les grosses bouteilles de vin, la grosse vie, ça ne peut pas être ça. Et si c'était une manière d'exprimer votre voix, de l'exprimer malgré les peurs, les doutes, les détracteurs, de créer une entreprise qui vous ressemble, qui est en harmonie avec vous, qui connaît votre voix, qui la répète. C'est la manière d'affirmer, ou qui est en harmonie avec vous. C'est la manière d'affirmer. C'est la manière d'affirmer. C'est la manière d'affirmer. Retenez aussi que c'est correct qu'il faille se reprendre à plusieurs fois pour trouver les bons mots, les bonnes stratégies, les bons partenaires, les bons rythmes, OK? Cette quête, plus que tout, OK? C'est peut-être pourquoi on fait ça. C'est pas tant le prestige que ça va nous avoir apporté, c'est vraiment plus les personnes avec qui on a partagé ce beau parcours-là. La beauté de la chose, c'est qu'en faisant ce parcours-là, on a accès à peu près à 1000 personnes, entrepreneurs, à travers le Québec, qui vivent les mêmes affaires. Le premier réflexe que j'ai eu, ça a été demander de l'aide, et j'ai eu de l'aide absolument exceptionnelle. Il m'a permis de transformer mes idées, mes intuitions, donc vous avez donné de la matérialité. Cette méthodologie a été vraiment très, très pratique pour nous. Ça a été littéralement un véritable cadeau. J'ai entendu des leaders inspirants, visionnaires. Pour moi, c'est ça le B. C'est un apprentissage expérientiel qui est hors du commun. J'ai pas encore trouvé les solutions pour rebondir, non, mais j'ai le coffre d'outils qui est plein, par exemple. Il y avait tellement de choses qu'on a appris. Savoir s'identifier, identifier ses besoins, savoir valoriser ses coéquipiers, savoir donner des rôles, tout ça, c'était super important. Très content de faire partie de cette belle aventure. Merci E.E.B. J'en avais vraiment besoin. Merci beaucoup à l'Ecole Entrepreneurship. Un grand merci d'être à nos côtés. Alors, je vous remercie E.E.B. pour le parcours et à très bientôt. Et j'ai eu bien, bien, bien du fun. Avec notre toune ici à l'E.E.B., notre chanson, notre raison d'être, c'est de vous aider. Et c'est ça, nos paroles, c'est ça, notre rythme, c'est ça, notre ambition. Et aujourd'hui, nos moyens sont technologiques, mais tôt, je l'espère, on pourra se voir en personne, grandir, partager et continuer cette belle aventure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.